Vous l'avez constaté, on est dans le village de Taboudoulaï, à Benti, en Frédéria. On était venu aussi vivre le quotidien de nos médicaux et de les sympathisants et de la population de Taboudoulaï. Ils nous ont fait savoir beaucoup de choses, entre autres, qu'ils n'avaient pas de chair pour la maison des jeunes. Ils nous ont fait comme la maison des jeunes. Elle est faite par les fils et les filles de cette communauté. Donc, la première impression quand on vient dans ce genre de village, c'est l'impression qu'on a dans tous les villages de Belpiné jusqu'à Yomou, l'Etat est absent. Donc, on les encourage à prendre leurs responsabilités. S'il devrait y avoir une retraite gouvernementale, cette retraite gouvernementale devrait être ici, à Taboudoulaï. Pour vivre votre réalité. Nous, c'est cette réalité qu'on est venu s'emplegner et on va continuer d'aller de l'avant pour lutter pour vos intérêts. Merci ! Donc, on est de cœur ensemble. Vous avez demandé des chaises. On a trouvé des chaises car la grâce de Dieu. A Bruges, on a trouvé une télé. Mais on a dit, une télé, ça marche pas sans moteur, sans électricité. On a trouvé le moteur. Et une télé, ça marche pas sans canal. On a trouvé le canal pour les jeunes, pour la maison des jeunes, pour la population de Taboudoulaï. Les ballons de foot, tout ça, c'est pour la population, hormis l'ethnie, la religion, la race et le parti politique. Hormis le parti politique, c'est nous-mêmes qu'on a mis de côté. De la même chose. Donc, je suis de cœur avec vous. C'est votre fils, c'est votre frère. Et quelque chose à ce qu'il y a dit, on est de cœur ensemble. Je vous remercie. Allo, allo. Allo, allo. Sous-titrage Société Radio-Canada